Le dogme de la croissance peut-il être remis en question ? Quelles alternatives à ce modèle ? La planète, ça chemine vers un réchauffement de 2,7 degrés à la fin du siècle si les états signataires de l'accord de Paris ne rehaussent pas leurs engagements. Ce sont les conclusions alarmantes du GIEC reprises par l'ONU avec les conséquences qu'on peut évidemment imaginer en termes de changement du climat et donc de nos conditions de vie. Alors on se souvient que l'accord de Paris prévoyait de limiter ce réchauffement à 1,5 degré et que le G20 a réaffirmé dimanche dernier cet objectif. Alors la question, Aurore Laluc, c'est est-ce qu'il est toujours atteignable cet objectif ou est-ce qu'il faut d'ores et déjà y renoncer ? Si on reste sur les trajectoires proposées par les pays aujourd'hui lors de cette nouvelle rencontre, on n'y arrivera pas. Bon bah au moins c'est clair, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Là, avec les scénarii proposés, on est autour, on réduit nos émissions de 7,5%. Là, il faudrait faire du 33% si on veut avoir 2 degrés, 55% si on veut avoir 1,5 degré. Donc vous voyez que le défi il est énorme. En fait, en 8 ans, il faut réussir à réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Donc malheureusement, on n'y est pas. Là, c'est clair, on n'y arrivera pas avec le modèle économique actuel. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Vincent Liéger, la condition sine qua non pour atteindre cet objectif, c'est quoi ? C'est de tourner la page des énergies fossiles ? Alors oui, il faut rappeler que le PIB est malheureusement indexé à notre consommation d'énergie, donc à 80% les énergies fossiles. Alors tout ce qu'on fait ce soir, ce qu'on a mangé à midi, notre voyage pour venir ici, etc., c'est des énergies fossiles, on est entouré par ça. Les énergies fossiles, pourquoi on les utilise ? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement confortable, très concentré en énergie, stockable, transportable, utilisable dans tous les sens, etc. Et il faut sortir de ça. Une synthèse de Vincent Liéger, tout à fait percutante, concise, efficace, bravo. On n'entend pas souvent ça. Les seuls moments où on a réussi à baisser notre empreinte écologique ces dernières années, c'était en période de crise, crise de 2008. C'était en période de confinement avec la récession qui s'en est suivie, qu'on a connue. Et en fait, il n'est pas possible de réduire, l'expérience nous l'a montré, toutes les études scientifiques aujourd'hui le démontrent, il n'est pas possible de réduire notre empreinte écologique sans questionner notre modèle économique qui est toxico-dépendant, toujours plus à la croissance. Changer de modèle économique, de quoi réellement parle-t-on ? Toujours, en général, tenter de soigner le système. Mais ça fait 4 000, 5 000 ans que les personnes de bonne volonté essayent et ça merde tout le temps. Donc ? On le voit avec la reprise post-Covid, la reprise mondiale post-Covid, elle se fait justement en recourant à nouveau aux énergies fossiles. Forcément, c'est-à-dire que quand on s'arrête et qu'on a envie de redémarrer, on utilise des véhicules qu'on a sous la main. Le véhicule qu'on a sous la main, c'est un véhicule qui fonctionne à l'énergie fossile. Et donc toute la problématique, c'est une problématique de transformation. Il faut, dans les 30 ans qui viennent... 30 ans ? Je pense que c'est trop tard, 30 ans. C'est maintenant et à marche forcée. Mais bon, c'est que mon point de vue. Donc, dans l'espace d'une génération, il faut réinventer et redéployer un modèle qui est complètement différent de celui qui a été construit au cours des deux siècles précédents, c'est-à-dire le modèle fossile. Et donc, cette transformation complète de nos modes de consommation, de nos modes de production, va nécessiter un effort considérable. Après, la question, effectivement, c'est comment on réalise cet effort considérable. Et c'est là qu'on a des divergences sur la façon de réaliser ça, c'est-à-dire soit décroître, soit au contraire, investir pour transformer ce modèle économique, c'est ce que je pense. Investir pour transformer ce modèle économique. On est bien dans la réforme. Mais précisément, il n'y a rien. Ce sont que des mots vides. Ils n'ont aucune idée de comment faire pour soigner le système économique monétaire. Ils n'en ont aucune idée. Ça, c'est ce qu'on appelle la croissance verte, on est d'accord ? La croissance verte, en quelques mots, et ça vient d'être mentionné tout à l'heure, c'est de dire qu'on peut faire un découplage. C'est-à-dire qu'on peut continuer à croître et en même temps faire baisser les énergies, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça existe. Ça peut, c'est possible. Il y a des démonstrations qui montrent que c'est possible. Alors, par exemple, il y a eu l'exemple de la... C'est généralement dans les pays riches aujourd'hui. Il y a l'exemple de la Suède, notamment, qui est citée. Et donc, on peut montrer qu'on peut réussir à continuer à croître tout en faisant décroître les émissions de gaz à effet de serre. Une croissance monétaire, c'est une croissance qui ne finit jamais et qui, au contraire, est exponentielle. Donc, on n'en sort pas. Avec l'idée de croissance verte, on est bien dans la folie de toujours vouloir plus, sans réelle raison, sinon nourrir la bête économique. La problématique majeure, c'est que la vitesse à laquelle... À supposer, effectivement, que ce soit possible, la vitesse à laquelle ça se fait, est aujourd'hui incompatible avec les objectifs de 2 degrés et d'un degré et demi. Donc, ça veut dire qu'on a... Pour réussir ce découplage, il faut transformer complètement nos modes de production et de consommation. Et ça, ça nécessite des investissements massifs. Non, ça ne nécessite pas des investissements massifs. Ça nécessite surtout un changement dans la tête de chaque citoyen d'arrêter de lui faire croire, avec la publicité, que plus il accumulera, plus il sera heureux. Et ça, il n'y a pas besoin d'investissements considérables. Sauf que ne plus consommer comme des cons, c'est nuisible au système monétaire. Parce que consommer comme des cons, c'est-à-dire toujours plus, ça fait la croissance nécessaire pour payer les intérêts bancaires, qu'ils soient dettes privées ou dettes publiques, surtout la dette privée. Et ça permet de faire des taxes, de faire des salaires. Donc, on est piégé par le système monétaire qui nous pousse à agir comme des cons. Donc, la question de l'investissement, c'est du bluff. La solution est dans la tête de chacun de savoir quelle perspective on veut. Et donc, c'est pour ça qu'on peut parler de croissance ou décroissance. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir besoin d'investir massivement. Ce découplage, il est possible à vos yeux ou il est impossible ? Et il faut se tourner vers la décroissance ? Toutes les études scientifiques de ces dernières années, puis on commence à avoir du recul parce qu'il y a des pays qui se sont engagés dans des transitions énergétiques, dans l'innovation verte, etc. Il y a déjà pas mal de temps, montre qu'en fait, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, on arrive à avoir des découplages partiels, locaux, dans des temps déterminés. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est peut-être une des erreurs des COP. C'est qu'on ne fait pas face uniquement au problème du changement climatique, mais aussi face au problème de l'effondrement et de la biodiversité. On fait face à une convergence de crises qui sont interconnectées les unes aux autres. Et l'exemple de la Suède est un très bon exemple. Effectivement, ils ont fait des efforts pour que l'extraction minière ne soit plus basée sur le pétrole. Mais foncièrement, une extraction minière, comme le dira plus tard Vincent Liéget, c'est de la destruction des ressources non renouvelables. Et comme c'est toujours de la croissance, ce n'est pas juste un petit peu de destruction, non. C'est une destruction qui, chaque année, doit être supérieure en volume pour maintenir un taux de croissance suffisant. Parce que la Suède, en se tournant vers les énergies vertes, a déplacé le problème sur d'autres choses. Donc il n'y a plus le souci de la raréfaction des énergies fossiles. Il y a moins de souci par rapport au changement climatique. Quand je dis moins, un tout petit moins. Mais il y a de nouveaux problèmes avec des tensions sur d'autres ressources. Je pense notamment se tourner vers le tout électrique, c'est plus de lithium, c'est plus de cuivre, plus de métaux rares donc, de cobalt, etc. qui sont aujourd'hui de l'extractivisme, qui sont aujourd'hui très demandeurs aussi en énergie. Le lithium, le cuivre, c'est par exemple des tensions sur l'eau dans un pays comme le Chine, etc. Et sur les populations, derrière, c'est l'extractivisme, c'est de l'expropriation des populations, c'est l'exploitation des populations, etc. La personne économiste à sa gauche fait un signe négatif de la tête. C'est l'exploitation des populations, etc. Et j'aurais bien voulu qu'elle puisse s'exprimer à ce moment-là quels étaient ses argumentaires. Car dans la réalité, oui, il faut exproprier... On fait quelques petits problèmes à la marche, mais on ne fait que déploiement ces problèmes. Ce qui explique que vous, Vincent Liégez, vous prenez la décroissance, on va avancer justement dans ce débat, parce que la décroissance, précisément, ce n'est pas du tout la position de l'exécutif. Non, pas du tout, puisque le ministre Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, des finances et de la relance, a été interrogé précisément sur cette question il y a quelques jours. On va tout de suite regarder la réponse qu'il apporte, lui, à cette question. La question écologique doit nous amener à inventer un nouveau modèle économique. Nous nous battons pour la réindustrialisation du pays et pour la reconquête industrielle et pour l'indépendance industrielle du pays. Classiquement, il commence par flatter l'ego, redevenir une puissance industrielle. En gros, les maîtres du monde, forts, costauds, les couilles sur la table. Le petit problème qui suit après, c'est qu'il parle d'indépendance. Or, l'indépendance est impossible si on n'a pas les matières premières qu'il faut pour nourrir cette industrie. Donc, flatterie et foutage de gueule sur l'indépendance, etc. Je crois à ce scénario. Je ne crois pas au scénario de la décroissance qui, lui, entraînera un appauvrissement des Français et une réduction du nombre d'emplois, notamment dans le secteur industriel. En tant que ministre de l'économie, c'est tout à fait logique qu'il soit contre la décroissance. Parce qu'effectivement, en restant dans un système monétaire, freiner la consommation, ça oblige à freiner aussi l'activité économique. Puisque si on fait des biens qui durent plus longtemps, pendant ce temps, que font les personnes qui fabriquent ces biens ? Elles sont au chômage. Alors que si on produit des choses qui sont jetables, elles vont avoir en permanence du travail. Donc, le modèle monétaire qui nous gère, c'est ça, le poison. Et évidemment, une décroissance de la production entraîne forcément un « appauvrissement » dans le sens où il n'y a plus moyen de faire du salaire, il n'y a plus moyen d'avoir des taxes et il n'y a plus moyen de financer un État. Puisque c'est avec l'activité économique, la rotation monétaire, que l'État prend sa part. Donc, forcément, un ministre des Finances sera contre la décroissance. Ça, dans un système monétaire, c'est obligatoire. Alors, Horlalux, c'est toujours l'argument qui est apporté contre la décroissance. C'est de dire que si on décroît, on perdra des emplois et on ne pourra plus financer le modèle social, surtout le modèle social français. À noter qu'ils n'ont pas besoin de la décroissance pour détruire le modèle social français, puisque c'est ce qu'ils font depuis des années, en remboursant de moins en moins avec la sécurité sociale, etc., etc. Puisqu'évidemment, ils sont prisonniers des budgets, prisonniers de la rentabilité. Donc, il ne faut pas trop taxer les entreprises, sinon elles se barrent, etc. Enfin, le cirque habituel. Donc, même avec de la croissance, ça ne les empêche pas de zigouiller le modèle social français. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Mais en fait, on voit bien que c'est... Les extraits que vous venez de montrer sont excellents, parce qu'ils prouvent que c'est un débat qui nous piège, qui nous enferme. Si on a la croissance, ça ne va pas parce qu'on fusille la planète. Et si on a la décroissance, ça ne va pas parce qu'on nique le système économique. Forcément, ils se sentent piégés. Bien sûr, ils sont piégés, mais par l'outil monnaie, par rien d'autre. ...qui nous enferme. Pourquoi ? Parce que la croissance, quand on parle de croissance, on parle de quoi ? On parle de croissance du PIB. Le PIB, c'est un indicateur, un indicateur qui arrive dans un contexte spécifique. Les années 30 aux Etats-Unis, les années 40 en France, après la Seconde Guerre, à un moment, on a besoin de faire du développement matériel. Non, le PIB n'est pas là pour montrer si on fait du développement matériel ou pas. C'est bien une question d'unité monétaire. Et pourquoi c'est important de mesurer le PIB ? Tout simplement parce que nous empruntons, qu'on soit privé ou public, et il y a un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt, c'est une somme en plus. Bon, il y a une petite vidéo que je vous invite à regarder, qui explique bien le système. Et cette somme en plus, forcément, il faut la trouver quelque part. Donc, on la trouve en faisant grossir le gâteau, c'est-à-dire grossir le PIB, c'est-à-dire en recherchant la croissance économique. Mais c'est uniquement une base monétaire. Il est là pour indiquer si nos politiques publiques vont dans le bon sens ou pas. Si on fait du développement matériel ou pas. Tout simplement, un indicateur s'est fait pour indiquer. Là, on a fait de la croissance ces dernières décennies, un espèce de projet de société. En gros, s'il y a de la croissance, tout va bien. On a de l'emploi, on a moins de pauvreté, c'est bon, on est bien. Et donc, forcément, si on parle de décroissance, on panique. Parce qu'on se dit, bah oui, alors on va avoir moins d'emplois, on va avoir de la pauvreté, des inégalités, ça ne va pas aller, etc. Et ce débat, il nous enferme, pourquoi ? Parce qu'il garde le PIB au cœur du débat. Et le PIB, ainsi que la croissance qui va avec, qu'on recherche, est effectivement au cœur du débat. Et il le sera toujours, tant qu'on utilisera de la monnaie. C'est obligatoire. Voilà. Donc après, on peut mesurer le bonheur, comme le bouton qui fait d'autres indicateurs. Très bien. Mais tant qu'on utilise de la monnaie, on ne va pas rembourser la dette avec le taux de bonheur. Non. On va la rembourser avec de la monnaie. On en revient toujours à cette dictature économique. Vous le remplacez par quoi ? On a besoin d'indicateurs. Moi, en tant que décideur politique, j'ai besoin d'indicateurs environnementaux et sociaux. Pour savoir si, par exemple, on a plus d'oiseaux, moins d'oiseaux, le PIB ne me dit rien sur la quantité d'oiseaux. Alors, comment est-ce qu'on évalue la bonne santé ? Alors, dans ce cas-là, on a besoin d'indicateurs d'inégalité, de pauvreté, des indicateurs environnementaux, etc. Moi, je ne veux pas pour ça au Parlement européen parce que sinon, on reste dans quelque chose qui nous piège et qui nous fait peur. On a besoin d'indicateurs de prospérité. On a besoin de faire croître le bien-être. Ça, encore, c'est de la soupe parce que toujours plus de bonheur, ça n'est pas possible. Quand on étudie le cerveau et la psychologie, on sait très bien que quand on est toujours dans le bonheur, les bonheurs s'usent. Donc, ça ne suffit jamais. Donc, la croissance du bonheur, c'est encore une belle connerie. Donc, ça veut dire combien on vit d'années en bonne santé ? Combien d'enfants sortent du système scolaire éduqués ou pas éduqués ? Ces indicateurs-là, aujourd'hui, n'existent pas. Ils sont complètement gommés et masqués par rapport au PIB. Mais juste un mot pour revenir sur cette idée de décroissance et de croissance verte. En fait, effectivement, on est en train de comparer deux mythes. Je suis d'accord sur le fait que la croissance verte, telle qu'on peut la présenter, est un mythe et que, d'une certaine façon, le découplage total, rapide, pur et simple des émissions de CO2 avec le PIB n'est pas quelque chose qui est atteignable aujourd'hui. Mais la décroissance est un mythe également. Il n'y a aucune démonstration aujourd'hui, aucune preuve à aucun endroit du fonctionnement du système de décroissance, c'est-à-dire de la décroissance réelle d'une économie qui soit faite socialement acceptée. Donc là, il a un petit éclair de lucidité en disant que la croissance verte, c'est juste une illusion de plus et que la décroissance, ça pose autant de problèmes. Mais il ne va pas aller jusqu'à se dire « Ah, et si on sortait du système économique qui nous pousse à la croissance ? » Non, ça, ils ne le feront jamais. Parce que pour eux, évidemment, la monnaie n'est pas le problème. Or, c'est le problème. « Sauf pendant la crise. » « Sauf pendant la crise de Covid. 7% de baisse du CO2 pendant la crise. C'est ce qu'il nous faudrait tous les ans pour réussir la croissance. » « La décroissance, c'est forcément la crise. » « Est-ce qu'on veut un Covid par an ? C'est juste impossible socialement. » « La décroissance, c'est forcément la crise. » « Alors, c'est justement éviter la crise. Il n'y a rien de pire qu'une société de croissance sans croissance. C'est ce qu'on a connu en période de Covid. Ça génère tous les problèmes que l'on a pu avoir, etc. Et la décroissance, ce n'est pas le contraire de la croissance. Le contraire de la croissance, ça s'appelle la récession. La décroissance, c'est de sortir de notre modèle de société, de notre modèle économique, aujourd'hui, capitaliste, néolibéral, de notre productivisme, de notre consumérisme, de notre matérialisme, de notre technoscientisme, économisme, si je pourrais en rajouter plein. » « Là, ce sera le passage où, évidemment, je ne serai pas d'accord avec Vincent Liéget. C'est que ça n'est pas une question de capitalisme ou de communisme ou de isme, machin. Non, c'est quand on est piégé dans un système économique monétaire, on n'a pas le choix. Il faut toujours de l'activité en permanence, en permanence, en permanence et encore plus chaque jour. C'est ce modèle et c'est ce système économique qu'il faut remettre en cause. Pas simplement le capitalisme. Le capitalisme, c'est encore un truc un peu flou, mais dès qu'on a un euro dans sa poche, on a un capital à dépenser et on va choisir où est-ce qu'on va dépenser cet euro. Et forcément, on va créer des tensions. On va créer de la guerre commerciale avec simplement un euro. Évidemment, c'est ridicule comme impact un euro, mais c'est déjà la base. Rien qu'une pièce, une unité monétaire, quand on la donne à un fournisseur plutôt qu'à un autre, on est dans la guerre commerciale. On est après dans la course à la rentabilité et à la séduction, donc la publicité, pour ceux qui produisent et qui doivent vendre. Et c'est ça le problème. Donc quand on dit changement, encore une fois, de société, mais de quoi parle-t-on réellement ? Sortir de notre modèle de société, de notre modèle économique aujourd'hui capitaliste, néolibéral, de notre productivisme, de notre consumérisme, de notre matérialisme, de notre technoscientisme, économiste, je pourrais en rajouter plein, de sortir de cet imaginaire-là et de questionner quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable. J'aimerais vraiment savoir pourquoi il se marre. Parce que quand on a un petit peu étudié la psychologie, on sait que le rire est l'antichambre de la peur. Donc, est-ce que le discours de Vincent Liéget, qui est cash, qui est franc, vraiment, il n'y a pas de problème, même si pour moi, il ne va pas assez loin dans les explications. Qu'est-ce qui leur fait peur ? C'est d'être face à cette réalité que tous ces ismes qu'il a cités foutent la merde dans notre gestion de notre environnement et de notre société. Allez, savoir. Quels sont nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable, de manière souhaitable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une convergence d'études qui ont été faites en particulier en France, mais qu'on retrouve un peu partout dans les pays occidentaux et aussi à travers le monde, qui montrent, notamment une des dernières qui a été faite par le MEDEF, qu'on ne peut pas soupçonner de décroissancisme, etc., qui montrent que la majorité des citoyennes et des citoyens français, dans cette étude, on trouvait 57%, et c'est la tendance, qui pensent qu'il serait plutôt souhaitable, il serait plutôt censé, il serait préférable de choisir le projet de décroissance, c'est-à-dire de sortir de ce modèle économique, d'aller... Là encore, petite réaction, cette fois à droite, de la personne qui doute de ce résultat du nombre de personnes qui voudraient une société en décroissance. Amusant. Mais on a vite changé de plan. Il serait plutôt censé, il serait préférable de choisir le projet de décroissance, c'est-à-dire de sortir de ce modèle économique, d'aller vers la sobriété, plutôt que de faire ce pari qui est extrêmement risqué, qui est le pari de la croissance verte ou de l'innovation technologique. Vincent Liéger, vous avez évoqué de nombreux critères, capitalistes, libérales, consuméristes, il y en a un que vous n'avez pas évoqué, c'est numérique, en plus nous vivons dans des économies aujourd'hui numériques, et précisément, Nadia, aujourd'hui même, le Sénat examinait une proposition de loi visant à réduire la pollution numérique. Oui, en deuxième lecture, il me semble, parce que, et pour cause, quand on parle de pollution numérique, selon certaines estimations, si Internet était un pays, ça fonctionne toujours bien comme image, il serait le septième plus grand pollueur du monde, il émettrait aujourd'hui 4% des gaz à effet de serre, soit davantage que le transport civil aérien, et ce bilan carbone du numérique qui est plutôt ignoré d'ailleurs des consommateurs et des citoyens, il tient autant à la production, à la fabrication, qu'à l'usage qu'on en fait. La production, c'est le fait, par exemple, qu'un simple ordinateur qu'on utilise tous, ça mobilise 22 kg de produits chimiques, 240 kg de combustible, une tonne et demie d'eau, sans parler de l'obsolescence programmée, du fait que 75% des déchets électroniques échappent aux filières légales de recyclage. Oui, l'informatique, quand on est dans un système qui doit faire de l'activité et du chiffre d'affaires, le numérique est le gaspillage, les composants électroniques, quand ils claquent, ce n'est pas fait pour être réparé, l'obsolescence programmée de toujours plus de puissance, que ce soit pour des jeux vidéo ou d'autres, surtout des jeux vidéo d'ailleurs, ou de l'espionnage, on ne sait pas trop quoi, mais bref, ne soyons pas complotistes, l'informatique pousse à toujours plus de puissance et ça, c'est le problème. Parce que cette puissance qu'on met en place ne sert fondamentalement à rien, sinon à créer de l'activité économique, à toujours racheter du nouveau matériel. Quant à la pollution générée par notre usage quotidien, je vous livre cette donnée assez éloquente, assez simple et un peu culpabilisante, le visionnage de vidéos en ligne sur des plateformes comme Netflix par exemple, ça n'aimait jamais, pas sur Netflix, ça n'aimait 300 mégatommes de CO2 en un an, c'est-à-dire autant que ce que peut produire un pays comme l'Espagne et c'est sans doute pour cet ensemble de raisons et pourtant je n'ai pas tout dit que figurait dans les 150 propositions de la Convention citoyenne sur le climat cette question de la sobriété numérique et dans le même temps, on voit que beaucoup de pays font reposer, dont la France, font reposer la transition énergétique sur la transition numérique. Aidez-nous à comprendre si le numérique c'est un allié ou c'est un boulet pour le climat ou un peu des deux. En plus, ce dont elle ne parle pas, c'est du poids de la publicité dans le numérique actuellement. C'est-à-dire que tout ce qui est page internet, si vous enlevez les pubs, elles deviennent beaucoup plus légères. et ça, on ne peut pas parce que le monde monétaire impose d'avoir des publicités pour financer le système. Or, dans une société post-monétaire, on n'aurait plus ce problème. Idem pour Netflix et toutes ces avancées des plateformes, etc. Il ne faut pas se leurrer. c'est parce que ça a réussi à faire du chiffre d'affaires que ces plateformes se développent. Il n'y a fondamentalement aucun intérêt sinon à flatter l'ego du consommateur de se dire « Oh, je suis Dieu, maintenant je veux un film et je veux ceci, je veux cette série, etc. » Du tout immédiatement, c'est à cause de ça, de cette flatterie de l'ego et du chiffre d'affaires que ça génère après quand on répond à ce désir que les plateformes comme Netflix ou comme YouTube font du fric. Et encore, ils font du fric mais surtout parce qu'ils payent de manière ridicule les droits d'auteur, etc. Là, à l'heure actuelle, c'est un boulet. Après, la question de la transition écologique, la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est que ça demande de la nuance. C'est-à-dire que ça va dépendre. Et, ça ne vous a pas échappé, les termes du débat aujourd'hui dans ce pays sont rarement font rarement dans la nuance. Donc, des fois, le numérique dans certains domaines va pouvoir nous aider mais là, typiquement, effectivement, c'est un vrai sujet. Et là où je reviens sur le débat entre décroissance et croissance verte, c'est qu'on passe énormément de temps sur ces questions-là alors que, par exemple, sur la question de la sobriété, numérique, on a du mal à avancer parce qu'on a du mal à sortir de ce modèle qui s'est développé tout seul, sans réflexion parce qu'on est toujours en retard. Notre réflexion arrive toujours après. Après quoi ? Après la vente. C'est-à-dire, d'abord, on essaye de vendre et puis après, on réfléchit. Vive le système monétaire. vis-à-vis de la technologie et de la technicité, notre réflexion arrive toujours après. Et il faut savoir qu'il y a eu un grand mythe aussi autour de on va tout dématérialiser, digitaliser, ça va être super, etc. En fait, c'est très archaïque le mode de fonctionnement des serveurs, etc. Et ça tourne souvent avec des énergies fossiles. Mais au-delà de la question strictement du numérique, il y a la question de la technique et du progrès technique. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'illusion dans cette idée de la croissance verte, je ne sais pas comment vous avez envie de l'appeler, que c'est la technique qui va un jour nous sauver parce qu'on va trouver des solutions pour résoudre les problèmes notamment des gaz à émissions ? Il y a deux types de techniques d'abord. Il y a celle que l'on connaît aujourd'hui et celle qu'on ne connaît pas. Il y a celle que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les solutions qui sont déjà existantes, disponibles. Les énergies renouvelables, l'efficacité thermique des bâtiments, le passage aux véhicules électriques, l'agroécologie, tout ça, c'est des choses qu'on a aujourd'hui. On sait rénover un bâtiment. Petit Léus sur la rénovation des bâtiments. Oui, on sait, sauf que ça coûte cher de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va au plus rentable. Et il parle de la rénovation énergétique avec les passoires énergétiques, etc. Mais il faut savoir que ça fait longtemps qu'on connaît les techniques pour avoir des logements aux normes entre guillemets passives. Ce n'est pas une norme, mais disons que voilà, je vais quand même appeler ça des normes passives qui permettent de se passer de chauffage, carrément, donc il n'y a même plus besoin de se faire chier avec de l'électricité ou quoi que ce soit, en tout cas pour le chauffage. Et donc, ça, ça n'est pas développé. Même pour les bâtiments neufs. Il n'y a pas d'obligation quand on a un permis de construire à avoir une isolation aux normes passives. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que ceux qui vendent de l'énergie, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Mais ils disparaissent. Et ça freine aussi la vitesse de rotation monétaire si les gens n'ont plus besoin de consommer, de dépenser dans de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe pour le système ? En partie, ils s'écroulent. Donc, illusion. L'autre problème avec la monnaie et l'isolation, c'est qu'il y a quand même énormément de gens qui vivent dans des locations. Or, ces gros investissements d'isolation, que ce soit pour des fenêtres ou des murs, ça dépend du propriétaire, pas de celui qui va occuper le logement et qui va dépenser des sous dans l'énergie. Donc là, forcément, on voit encore que le système monétaire détruit l'intelligence humaine. On doit isoler, on doit avoir des meilleures fenêtres, etc. Mais le propriétaire n'a aucun intérêt à le faire parce que ça lui coûte de l'argent et ça ne lui rapporte pas plus. Donc, il ne le fait pas. Et tant qu'on sera dans un système monétaire, ce sera toujours ça qui mènera les activités et les orientations de société. On sait le rénover, on ne le fait pas. Il y a toujours des passoires thermiques. C'est des choses qu'on a mais qu'on ne développe peut-être pas suffisamment. Ils font investir dans cette direction. Pas suffisamment et pas suffisamment vite. Et puis, il y a ensuite, effectivement, le rêve, l'imagination que dans les 20, 30 années qui viennent, il y aura des innovations de rupture qui vont nous permettre de complètement résoudre le problème. Peut-être. Je pense que faire le pari de ces innovations-là est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que je crois qu'il vaut mieux aujourd'hui se concentrer sur les solutions qu'on a déjà et effectivement faire le maximum pour les déployer très vite plutôt que d'imaginer qu'on va avoir l'innovation de rupture demain et si elle arrive, tant mieux. Et donc, ça, juste quand même sur l'investissement. On sait aujourd'hui, il manque entre 13 et 17 milliards d'investissements en France pour réussir ça. C'est le think tank I4C qui le dit chaque année. Donc, on a un besoin d'accélérer effectivement ces investissements. Donc, on a un besoin si on était intelligent par rapport à toutes les énergies gaspillées, etc. Mais, pourquoi ça ne se fait pas ? Comme je l'ai expliqué, parce qu'on utilise de la monnaie et qu'il faut être rentable et faire tourner la vitesse de rotation monétaire pour avoir des salaires, des taxes, etc. Donc, si on ne consomme pas, il n'y a plus d'économie possible puisque pour se nourrir, pour quoi que ce soit, il faut de la monnaie. Donc, il faut que ça circule tout le temps et on est piégé à cause de ça. Vincent Léger, est-ce que dans la déde croissance, il n'y a pas un renoncement qui est quand même terrible pour l'humanité qui doit se dire on va cesser de progresser ? Ça, c'est effectivement une bonne question sur le progrès. Vincent va bien y répondre. Mais, on est toujours dans ce mythe du surhomme. Parce qu'évidemment, vendre du surhomme, ça déclenche l'achat. Si on dit soyons équilibrés, est-ce que vous avez besoin d'acheter pour être équilibrés ? Non. Oh merde, ça ne va pas être bon pour le système monétaire. alors, oublions. Essayons de vendre toujours plus le progrès, le progrès, le progrès, mais le progrès de quoi ? On ne sait pas. Comment on fait avec cette idée ? Ce qui est intéressant, c'est que dans l'imaginaire dominant, et on l'a vu dans les discours de M. Le Maire, de M. Macron, etc., progrès est nécessairement progrès technique. Mais progrès, ça peut être de passer plus de temps avec ses enfants, ça peut être d'être plus intelligent, de savoir communiquer les uns avec les autres. Progrès, vous l'avez évoqué. Les croissances sont hostiles au progrès technique. Vous pensez que le progrès technique est très relâche ? C'est exactement ce que disait Aurore juste avant, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord poser la question de quel est le projet de société ou quels sont les projets de société souhaitables et comment les outils que nous avons à notre disposition, que ce soit des outils économiques, institutionnels ou techniques, technologiques, peuvent être utiles au service de tout ça. C'est-à-dire que la décroissance n'est pas une moins bonne qualité de vie, c'est pas une vie pour moins bien. C'est moins mais mieux. Donc c'est le progrès technique, c'est ce que vous évoquez, c'est par exemple l'agroécologie, c'est la permaculture. C'est dans les techniques, moi quelque chose que je pratique beaucoup, la question des low-tech. Comment se réapproprier les technologies que l'on utilise, c'est les réapproprier, c'est aussi les rendre autonomes. On a pu voir comment on parlait du numérique, comment aujourd'hui on a créé des espèces de monstres dont nous avons perdu le contrôle, tous ces algorithmes dans les... C'est moins numérique, vous voulez dire ? Pardon ? C'est moins numérique, vous voulez dire ? Ou c'est pas la 5G par exemple ? C'est pas la 5G. Ou la 5G peut être utile mais c'est surtout par exemple de rompre avec cette intelligence artificielle dont on a perdu le contrôle qui aujourd'hui nous impose les informations que l'on va voir et comment les réseaux sociaux aujourd'hui hors de contrôle et même des personnes qui les ont créées créent des monstres dans notre société en créant des bulles de vérité, en créant des fake news que l'on va enfermer auprès de certaines personnes, etc. Ces fake news existent principalement parce qu'on est dans un système monétaire qui rapporte du fric avec la publicité. Donc c'est vraiment se réapproprier la technique, se réapproprier l'intelligence humaine au service du bien-être et non pas le contraire. Alors c'est l'heure maintenant de nous pencher sur l'itinaire d'un pionnier. Il est sur la industrie green et la croissance qualitatif. Evidemment de la collapse ? Pas de possibilité. Vous recommandez de lire l'histoire des grandes civilisations disparues, phéniciens, romains, dynasties, kings, d'apprendre le jardinage, bientôt fort utile, et professez que des deux façons de toucher au bonheur, obtenir plus ou désirer moins, la seconde à vos faveurs. Mon cher professeur Meadows, professeur Prairie en français, c'est vérifié, le bonheur est dans le... En tout cas, il n'est pas dans le prêt. Un taux zéro. Je ne sais pas ce que c'est que cette petite allusion. Il n'est pas dans le prêt. Bon, évidemment, il y a le jeu de mots prêt, prêt, etc. Mais vu qu'il parle de croissance et que la croissance, c'est lié au PIB, on ne parle pas des croissances d'arbres, des croissances... Non, on parle de la croissance du PIB qui est liée encore une fois à l'obligation de rembourser des prêts, des taux d'intérêt surtout. Là, il parle de... Prêt zéro, c'est assez amusant. Je ne sais pas si c'est fait exprès. En tout cas, personne n'a rebondi dessus. Bon, évidemment, le prêt à taux zéro n'est pas la solution pour la décroissance. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand il y a de l'argent entre guillemets gratuit, c'est-à-dire à taux zéro, eh bien, on a tendance à justement dépenser toujours plus, toujours plus et toujours plus. C'est ce qui freine la vitesse de rotation monétaire quand elle s'emballe, c'est justement de rehausser les taux d'intérêt. Donc, voilà, petite chose amusante avec ce jeu de mots prêt à taux zéro qui est passé inaperçu des intervenants. Taux zéro. Oui, Aurore, est-ce qu'il n'y a pas un problème très abrupt qui est qu'on est extrêmement nombreux sur Terre et qu'on ne cesse d'être de plus en plus nombreux ? Alors, il y a effectivement tout un courant qui se développe qui est une sorte des néo-malthusiens, on m'appelle ça, qui nous disent qu'effectivement, le souci, c'est qu'on est trop nombreux. Et notons que ceux qui font de nouveau parler de cette problématique de croissance de population qui est foncièrement réelle. Si on ne peut pas être 100 milliards sur la planète, donc forcément, ça pose problème. Mais en général, ceux qui sont en train d'en parler, c'est surtout du côté d'extrême droite qui ont peur de l'invasion et d'être moins nombreux que les autres. Je serais tentée de dire qu'on est surtout trop nombreux dans ce cas-là, dans les pays très riches parce que c'est nous qui créons la pollution et qu'ailleurs, par contre, non, il n'y a pas de sujet. La réalité aussi, c'est que nous avons déréglé le climat, nous avons détruit la biodiversité, donc nous avons, en tant qu'occidentaux et pays dits développés, une responsabilité vis-à-vis des autres pays. Donc le sujet est de réduire un maximum notre empreinte environnementale pour permettre aux autres de pouvoir polluer parce qu'on leur a volé ce droit, en fait, tout simplement. C'est assez drôle, qu'ils aient enfin le droit de polluer. Comme si nous étions l'exemple à suivre, qui est quelque part ce qui se fait grâce à la publicité, grâce à la culture qu'on envoie dans tous les pays du monde en faisant croire que quand on a une superbe villa, plusieurs bagnoles, un voyage en jet, etc., c'est le bonheur. ça sert de modèle pour eux. Donc eux, ils ont aussi le droit de polluer. Non, personne n'a le droit de polluer, évidemment. Bon, je pense que c'est un petit peu provocateur ce qu'elle a dit, mais la planète, on l'emprunte au suivant. Donc, le mieux, c'est quand même de leur laisser une planète potable, propre, pas empoisonnée au microplastique du pétrole, etc., etc. Et donc, que les pays développés financent justement la lutte contre le réchauffement climatique dans les pays qui se donnent pas les moyens. Exactement. Ce qui est un vrai sujet, sachant que l'aide au développement ne l'a jamais faite. C'est les fameux 100 milliards dont on discute par an, dont on discute actuellement à la COP. Mais c'est bien pour ça que parler de décroissance à des pays en voie de développement aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand aujourd'hui, la moitié de l'Afrique et les trois quarts des Indiens n'ont pas accès à l'électricité, qu'est-ce qu'on leur demande ? Ce sera le mot de la fin en tout cas pour ce soir. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir. Donc là, ça fait rire parce que forcément, Vincent Liéget avait les contre-arguments face à cette provocation de l'économiste qui est située à sa gauche. Et pas de temps. Ben voilà. C'est dommage. Il faut chaque fois arrêter le débat et ne jamais aller vraiment au fond des choses. On est là pour divertir. 28 minutes, pas plus. Dommage. Et comme par hasard, ça tombe sur Vincent Liéget qui prône la décroissance. Sur ce plateau. Voilà. C'était une petite analyse du casse-bonbon qui essaye de faire comprendre que l'usage de la monnaie n'est pas neutre. Il ne le sera jamais. Et vouloir que les problèmes posés par l'utilisation de monnaie soient résolus par encore plus de monnaie, ça tient juste de la débilité mentale. Il faut arrêter et en prendre conscience. Merci. Merci. Merci.